Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 330 et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est un sujet important, qui revient de la base, qui dit comment fait-on une formation qui soit éco-responsable ? Est-ce que ça a du sens d'abord ? Est-ce qu'il faut le faire ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que finalement on puisse sauver la planète ou apporter sa contribution ? Avec plusieurs angles, le premier c'est de se dire est-ce que la formation à provocation a formé les autres à être éco-responsable ou est-ce qu'elle-même doit être éco-responsable ? Et c'est dans ce cadre-là et particulièrement sur cette deuxième partie où on voulait sortir des discours, c'est bien de sauver la planète, c'est comme l'eau s'amouille, etc. On voulait rentrer dans des choses concrètes, comment est-ce qu'on fait pour de vrai ? Et donc il nous fallait une belle personne pour pouvoir aborder ce sujet et on l'a trouvé dans la personne de Sophie Maladry de KPMG, qui est responsable de l'offre RSE pour les PME et donc qui va pouvoir nous apporter tout son éclairage. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde, ravie d'être parmi vous. Merci. Sophie Maladry, justement, on démarre directement. Qu'est-ce que ça veut dire neutralité carbone d'abord ? Alors, ça ne veut rien dire. Ah très bien, bravo. Non, non, mais ça ne veut rien dire parce qu'en fait, toute personne qui vit sur cette planète émet du carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, une entreprise, un groupe de personnes, à partir du moment où il se déplace, il allume la lumière, il mange, etc., tout ce qui fait notre vie à tous émet du carbone. Voilà. Donc, être neutre en carbone, ça veut dire être mort. Oui. Donc, toutes les entreprises qui veulent développer des politiques de neutralité carbone, bon, bravo. C'est mortifère. Non, non, mais je vais creuser l'affaire parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler et il y a eu énormément de personnes qui ont parlé de neutralité de carbone. Alors déjà, la neutralité carbone, c'est quoi ? Et ça s'entend au niveau mondial. Déjà, quand on dit qu'une entreprise ou qu'un service formation veut être neutre en carbone, en soi, ça n'existe pas. La neutralité carbone, c'est une situation dans laquelle finalement les émissions émises par l'homme, parce qu'il y en a d'autres émises par la planète, mais ça ne compte pas. Donc, ce qu'on émet, nous, en CO2, c'est compensé, alors à l'échelle de la planète ou à la limite d'un pays, par ce qu'on appelle la captation de CO2, donc les absorptions de CO2. Donc, en gros, je fais une visioconférence, puisque je suis dans le domaine de la formation, je vais aller dépenser à peu près 1000 grammes de CO2 avec les data centers, l'énergie dépensée, etc., etc. Bon. 1000 grammes de CO2. Bon. C'est beaucoup ? Non, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Ça peut être beaucoup moins si on coupe nos caméras, par exemple. D'accord. Voilà. Parce que 24 images secondes dans les tuyaux, c'est beaucoup d'énergie. Bon. Donc, en fait, il faut penser en énergie quand on parle carbone. Donc, voilà. Donc, finalement, je me dis, ça, je veux que ce soit neutre, donc je vais planter des arbres. Oui. Et on va me dire que vous plantez tant d'arbres, eh bien, vous allez compenser vos 1000 grammes d'équivalent de CO2. Bah, oui. Mais en soi, ça n'a pas beaucoup de sens parce que, finalement, c'est un épiphénomène et ça doit se faire au niveau de la planète. Bon. Donc, la compensation à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça devient un droit à émettre. Et c'est en ça que ça n'a pas de sens. On ne peut pas se dire, sortez les crécelles, on y va, on émet du CO2 et tant pis puisqu'on plante des arbres. Déjà, si tout le monde plantait des arbres pour tout le CO2 qu'on émet, il nous faudrait trois planètes entières de forêt. Bon. Donc, ça ne colle pas. Mais est-ce que ça ne dit pas que certaines personnes ont tendance à dire, évidemment, c'est sortir de l'eau, de l'océan à la petite cuillère. Mais est-ce que ça veut dire que si moi, je fais ma part dans l'espoir que l'humanité fasse le reste, en tout cas, moi, je fais la mienne et moi, en tant qu'entreprise, moi, en tant que service de formation, je suis en neutralité. Donc, j'ai fait ma contribution un peu. Pas vraiment. Parce qu'en fait, la neutralité au niveau d'un service de formation, d'une entreprise, finalement, la neutralité, ce sera ce qu'on doit compenser quand on a tout atténué, quand on est allé au bout de l'atténuation de notre CO2. Parce que même si tout le monde continue à émettre, ça va rester 100 ans dans l'atmosphère et ça ne pourra pas se compenser. Ça n'existera pas. Donc, en fait, il faut atténuer, 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 donc réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Puis, il en reste un peu. J'ai dit qu'au début, personne n'était neutre en carbone. Donc, forcément, il en reste. Vous allumez la lumière, même si c'est des LED, même si c'est bas carbone. Vous vous déplacez en électrique, il faut bien faire les batteries, etc. Donc, bon, tout ça, ça a un résidu finalement de CO2 quand on a tout essayé. Quand on a tout essayé, eh bien, effectivement, là, on peut compenser. On peut compenser, mais au bout du bout de la limite de ce qu'on aura fait. Après, il y a la compense. Quand on regarde, si tu te positionnes au niveau planétaire, il y a des pays, les États-Unis ont dit, suivant les personnes qui vont être élues, que finalement, ils allaient remettre en cause tous ces indicateurs, la COP qui a été proposée. Il y a la Chine qui dit qu'ils font des efforts, mais finalement, ils font des efforts sur ce qui les arrange. Il y a beaucoup de pays qui disent qu'on s'en fiche. L'Afrique dit, en général, nous, vous êtes bien beaux de donner des leçons, mais c'est vous qui avez gâché la planète et c'est nous qui devons payer. Donc, on s'en fiche. Donc, si effectivement, une entreprise ou la France ou une entreprise face à la planète, finalement, tu dis, autant baisser les bras. Oui, bien sûr, mais c'est effectivement la réaction qu'on a tout de suite. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une formation sur ces sujets-là, on reparlera de la formation hyper essentielle sur les sujets de climat et plus généralement de l'RSE, eh bien, à chaque fois, ça tombe. Mais et la Chine ? Oui, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on est dans un système mondialisé. La preuve, en fait, dès l'instant, quelque chose bouge au niveau géopolitique sur la planète. Ça a des répercussions partout. Que nous sommes les plus gros consommateurs de la Chine. Que les États-Unis ont inventé un système qui s'appelle Science Based Target Initiative. Ça veut dire les initiatives de réduction de carbone basées sur la science. Donc, finalement, tout ça fait que tout le monde bouge à son échelle. Aux États-Unis, il n'y a pas un seul État. Il y en a qui avancent énormément. Et puis, il y en a qui n'avancent pas du tout, voire même qui veulent régresser et qui voient comme à mauvais oeil, en fait, tout ça. Mais en fait, tout le monde, finalement, avance. Et dès l'instant où il y a quelqu'un qui avance dans la réduction des gaz à effet de serre, eh bien, ça influence les autres. C'est vraiment le bête mondiale d'un papillon, mais ça influence les autres. Tout est relié. En fait, c'est hyper systémique. Donc, tu restes positive. Ah oui. Ah oui. Oui, mais bon. Non, mais moi, je mets mon enthousiasme au profit, en fait, de cette cause. C'est clair. Très, très bien. Alors, justement, même si la dimension est planétaire, parce que ça touche la planète, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, justement, pour arriver à cette politique de neutralité carbone ? Alors, dans l'entreprise, il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs choses à faire. Alors, dans l'entreprise, on parle d'atténuation et d'adaptation. L'atténuation, j'aurais dû m'écrire les effets de serre. L'adaptation, je vois si la situation actuelle de réchauffement climatique ne va pas tuer mon business. Son bilan carbone, on se dit, finalement, ce n'est pas la peine de demander aux gens de supprimer leur mer. Pour revenir sur cette façon de faire le diagnostic et mesurer, dans ces cas-là, on fait venir un consultant extérieur ? Ou est-ce qu'il y a des grilles pour dire, nous, on peut le calculer nous-mêmes ? Alors, ce diagnostic, il est normé. C'est comme la comptabilité d'euros, la comptabilité carbone, elle est normée. Donc, il faut quand même s'y connaître un petit peu. Comme on compte le carbone, on multiplie des données par des facteurs d'émissions. Donc, un facteur d'émissions, c'est quoi ? C'est comme un plan comptable. On dit, on a un plan. Donc, un kilowattheure en France, ça vaut tant d'équivalent CO2. Donc, on multiplie nos kilowattheures par les équivalents CO2, ça nous donne le poste. Bon. Donc, ça, c'est plutôt les experts qui savent faire, mais ils sont formés et certifiés par l'association bilan carbone. Donc, en France, il y a un certain nombre de personnes qui sont habilitées à le faire de manière rigoureuse, parce que sinon, on peut faire à grands traits. Mais le faire à grands traits, on passe à côté de certaines choses et surtout, on passe à côté du périmètre qu'on s'est donné, des éléments de preuve, des éléments concrets et de la communication aux différentes parties prenantes de l'entreprise. On va vous demander votre bilan carbone. Si vous dites, bah oui, je sais à peu près que, puis j'ai tricoté sur un Excel, on est moins crédible, on va dire, que si on l'a fait valider par un expert certifié par l'association bilan carbone avec les méthodes, soit mondiales, soit nationales, qui existent. Voilà. Donc, une fois qu'on a une photographie, un bilan en soi, ça ne donne pas forcément l'ensemble du sujet. Donc, un bilan avec ce qu'on émet nous directement, ce qu'on émet à travers l'électricité, le chauffage et le froid en périmètre 2 à travers l'électricité et puis ce qu'émet notre chaîne de valeur en amont, en aval. D'accord. Et ça, c'est un peu plus costaud. Oui. Parce qu'il faut demander aux autres. Donc, demander aux fournisseurs comment est-ce que fonctionne ? Exact. Exact. Leur demander combien émet leurs produits, etc. Et comme tout le monde ne s'est pas lancé dans les bilans carbone, eh bien, ce qu'on appelle un scope 3, un périmètre 3, c'est-à-dire le périmètre externe à l'entreprise, est plus difficile à travailler. Mais il se travaille au fil de l'eau avec aussi des calculs mathématiques quand on n'a pas la donnée. D'accord. Ça coûte combien le fait de faire ce bilan ? Très exactement. Très exactement. Non, mais j'ai… Voilà. Ça coûte aujourd'hui 10 000 euros. D'accord. Mais c'est financé. Donc, c'est financé à hauteur de 60 % pour les moins de 250 salariés. Donc, en fait, il faut passer par BPI France pour les plus petites entreprises, moins de 500 salariés. Au-dessus, souvent, on a pu internaliser des gens qui savent le faire, qui se sont formés et qui suivront la comptabilité carbone dans l'entreprise. Donc, il faut se rendre sur le diagre des carbone actions de BPI France et pouvoir s'inscrire pour avoir les subventions ADEME. D'accord. Très bien. Donc, pour une entreprise de moins de 250 salariés, par exemple, ça va lui compter 4 000 euros. Donc, oui, c'est acceptable. Absolument. Très bien. Voilà. Et nos experts, parce que c'est les experts qui sont certifiés BPI France, nos experts le sont. Donc, ils peuvent faire des bilans carbone qui sont subventionnés. Donc, là, tu as ton bilan. Tu as ton bilan. Voilà. Donc, une fois que tu as ton bilan, tu vois où tu dépenses le plus. Donc, tu ne vas pas t'acharner sur des actions qui n'en valent pas le coup. Peut-être déjà attaquer le dur. Et faire après ce qu'on appelle les actions de réduction, mais surtout la trajectoire bas carbone. Alors, une trajectoire bas carbone, c'est de combien on va réduire d'ici 2030, puis 40, puis 50. Et avec quel levier ? Alors, pour des industries, par exemple, ça peut être très, très lourd. Parce que c'est des changements, en fait, d'appareils industriels, parfois. Donc, il y a des investissements, il y a des subventions à aller chercher. Il y a des plans de financement à étudier. Évidemment, aujourd'hui, les banques sont très intéressées pour plutôt financer la décarbonation qu'autre chose. Donc, c'est aussi le moment de se dire, bah oui, on va anticiper et on ne va pas attendre le dernier moment pour se retrouver finalement dans des interdictions à émettre. et peut-être demain une taxe sur les émissions de CO2, allez savoir, on va tomber. Donc, en fait, on anticipe beaucoup les risques, donc on s'adapte. Est-ce que tu dirais que ça vaut la peine dans l'entreprise d'avoir un responsable dont la fonction soit dédiée à la recherche, à l'analyse du système ? Alors, j'ai tendance à dire, ça dépend de la filière et ça dépend de la taille de l'entreprise. Évidemment, dans des grandes entreprises qui sont dans des domaines très émissifs, on va prendre l'industrie, évidemment, les filières du textile ou des choses comme ça. Bon, là, c'est très émissif. Évidemment, il va y avoir un monsieur ou une madame climat qui va travailler la décarbonation. Après, à l'inverse, si on va, et ça, c'est mon périmètre, si on va vers les PME, moi, j'ai envie de dire, un monsieur ou une madame climat, ça ne vaut pas le coup. Là, non. Parce que finalement, et puis ça dépend aussi du secteur, si vous avez un secteur tertiaire dans le service, finalement, vous n'êtes pas le plus émetteur de tous. Donc là, ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Donc finalement, dans le secteur du service, un organisme de formation et tout, d'avoir un monsieur climat, une madame climat, c'est non. En revanche, après, on peut envisager d'avoir une fonction, un rôle qui est donné à quelqu'un ou qui est internalisé totalement, et moi, je le conseille, qui est plutôt monsieur ou madame RSE. Là, c'est différent. Parce que là, on va couvrir pas seulement le climat, mais on va couvrir aussi la responsabilité sociale, sociétale, environnementale plus large, etc. Donc, biodiversité ou que sais-je. Donc, il faut vraiment voir à prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que nous, la première question qu'on pose quand on arrive dans une entreprise, c'est qui s'en occupe ? Et s'il n'y a personne, et si on va dire que la direction générale ne s'est pas emparée du sujet, pour l'instant, la maturité est basse. On peut poser des questions, vous trouverez sur Internet des tas de diagnostics pour vous dire où est-ce que vous en êtes en RSE ou en décarbonation, etc. On a, nous, parfois, une question pour savoir si la chose est prise au sérieux ou pas. Donc, d'avoir quelqu'un, c'est garanti, finalement, qu'il y a un chef d'orchestre. Ça ne veut pas dire qu'il fera tout, mais qu'il y a déjà un chef d'orchestre. Est-ce que tu dirais que c'est parce que la société demande de plus en plus de sociétales aux entreprises, alors que traditionnellement, c'était le rôle plutôt de l'État au sens large du terme, et qu'aujourd'hui, les entreprises, il va y avoir de plus en plus de réglementations qui vont apparaître, de contraintes. Donc, autant faire un avantage et se dire, nous, on est le bon élève, donc on profite du système. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, non, mais complètement. Après, il y a différentes manières de le prendre. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui considèrent, alors nous, on les appelle les convaincues, mais qui considèrent que le rôle de l'entreprise a changé. Et d'ailleurs, il a changé depuis la loi Pacte en 2019, où il y a l'article 1833 du Code civil qui a été ajouté, on ne sait pas si longtemps que ça, finalement, et qui dit que l'entreprise doit prendre en considération les effets environnementaux et sociaux de son activité. Donc, prendre en considération, ça veut dire que les impacts doivent être étudiés et il n'y a pas d'impact négatif à avoir. Donc, légalement, on est obligé d'aller là-dedans. Donc, ça change un petit peu le positionnement de l'entreprise qui, finalement, était là pour créer de l'emploi, pour avoir un dynamisme, une croissance, pour faire de la richesse, etc. Là, oui, mais sans causer de tort à l'homme et à la planète. Donc, finalement, le positionnement a changé. Ensuite, quand on parle avec les convaincus, ceux-ci nous disent, oui, mais nous, on considère l'entreprise comme une entité qui va presque être régénératrice, donc qui va faire de l'impact positif. Oui, très bien. Et là, on va trouver les sociétés à mission. Les gens ont des labels Bicorp. Et les gens qui disent, oui, nous, notre modèle économique… Alors, le label Bicorp, c'est quoi ? Ah, le label Bicorp. Alors, le label Bicorp, c'est un label international qui a été créé en 2006 aux États-Unis, qui est arrivé en France en 2014, et qui est un label extrêmement exigeant, qui va scanner toute la responsabilité de l'entreprise sur différents domaines, y compris, évidemment, le domaine environnemental, mais pas que, et qui va demander à l'entreprise, en fait, d'être presque une entreprise à impact positif. Alors, c'était rigolo, parce que quand j'ai étudié ça, ils disent, c'est des IBM. Alors, j'ai dit, ah, bon, vous voyez l'informatique. Pas du tout, c'est des business models. Donc, voilà. Donc, finalement, c'est des sociétés qui vont faire le bien commun en même temps que leur business. Voilà. Donc, pour les entreprises qui sont à la recherche de sens, donc, c'est une occasion aussi de s'appuyer sur un organisme extérieur, et en disant, nous, on va être militante de toute cette partie-là. J'apporte une contribution. J'apporte une contribution et je mets un label où je mets le statut de société à mission, qui est un statut français, qui dit que l'entreprise, dans ses statuts, a une mission d'intérêt commun, de bien commun, qu'elle va écrire dans une raison d'être et qu'elle va développer dans des objectifs statutaires, signés, publics, et afficher cette qualité, ce n'est même pas un statut, c'est une qualité, de société à mission. Alors, une société à mission, est-ce que finalement, ce n'est pas beaucoup, est-ce que ce n'est pas de la bureaucratie ? On fait des rapports, on se dit, on a fait quoi, etc. Est-ce que ça marche vraiment ? Je sais que tu es spécialisée là-dessus, donc c'est pour ça que je te taquine dessus, mais il y a beaucoup qui disent que c'est encore des rapports un peu qui ne servent à rien. un projet. Alors, oui, déjà, j'ai beaucoup de cœur pour les sociétés à mission, je suis demain au congrès des entreprises à mission, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, alors, la société à mission, il n'y a pas énormément de bureaucratie, en fait. Il n'y a pas énormément de bureaucratie, il y a surtout, en fait, un système d'amélioration continue et de réflexion sur le business model. C'est-à-dire que comment on fait le bien comment ? C'est-à-dire comment on sort de la raison, enfin, on ne sort pas, on garde notre raison d'avoir. Ça, ce n'est pas de problème, on l'a toujours eu et c'est bien parce qu'on fait tourner une entreprise, donc ce serait dommage qu'on n'est rien. Donc, voilà. Donc là, c'est évident et c'est normal. En revanche, la raison d'être, c'est une raison, en fait, qui va s'ajouter et qui va donner, finalement, le bien commun qu'on a envie de poursuivre et il va falloir le prouver. Alors, ce n'est pas forcément des rapports de la bureaucratie, machin. On ne demande pas, en fait, des papiers pour ça, on demande de le mettre dans les statuts, on demande d'avoir un comité de mission qui va surveiller et qui est externe aux gens qui mènent la mission. On demande d'implémenter cette mission de manière concrète parce que si c'est juste dans les statuts, ça ne sert pas. De manière concrète, qu'est-ce qu'on fait ? Si, par exemple, on s'est donné comme mission dans une entreprise de faire du retour à l'emploi alors qu'on est une société de formation, on va travailler le retour à l'emploi des personnes. En plus de notre société de formation qui forme des gens d'entreprise ou des gens qui s'inscrivent, bref, tout un tas de personnes, on va aussi avoir cette mission-là. Donc, on va travailler avec les entreprises pour, par exemple, prendre des gens qui sont exclus, prendre des jeunes, prendre des stagiaires de manière particulière, etc. Donc là, on a une mission, on ne fait pas que d'être un organisme de formation. Et ce qui est très bien dans ce que tu dis, c'est qu'à la fois la performance de l'entreprise est essentielle parce que sinon l'entreprise n'a pas de raison d'être économique, mais il y a aussi cette raison d'être qui est affective et militante, qui fait le cœur des entreprises et donc les deux doivent aller de pair ou peuvent aller de pair si on le désire et c'est toute cette montée en puissance qu'on va. Alors, si on revient sur la formation, justement, la formation qui doit être éco-responsable, dans ces cas-là, on se dit, comment est-ce qu'elle s'y prend une fois qu'elle a fait un conseiller qui va lui faire un bilan ? Absolument. Absolument. comment est-ce que la formation fait pour, une fois qu'elle a construit son bilan, comment est-ce qu'elle fait venir une personne dessus, qu'est-ce qu'elle fait avec ça pour être neutre en carbone ? Elle va être neutre, mais elle va baisser ses émissions, ça c'est sûr. Alors, le bilan carbone, il va se faire au niveau de l'entreprise et la formation va devoir contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qui fait que la formation va émettre du carbone ? Oui. Voilà. Alors, déjà, se pose la question du dispositif présentiel, distanciel, utilisation d'outils, utilisation de 3D, voire même d'IA, maintenant, que sais-je, etc. Donc, tout ça, c'est de l'énergie. Donc, on peut le calculer aussi, aussi bien finalement, mais on ne va pas le calculer au niveau d'un service formation. On peut, par exemple, faire le bilan d'un événement et se dire, ben oui, on va comparer cet événement avec un autre événement. Mais on peut être frappé aussi du bon sens. Se dire que si on décide de faire le séminaire à Casablanca dans un hôtel de luxe, ce sera peut-être plus élusif que de le faire en visio chaque âge de soi. tu as complètement raison et la remarque qu'on te fera immédiatement, entre finalement rester à Paris intra-muros alors qu'il fait froid et qu'il n'y a pas de soleil et aller à Casablanca, ce n'est pas du tout le même impact. Alors, impact social, c'est-à-dire de cohésion, de plaisir partagé, etc. Donc finalement, est-ce que ce ne sont pas des gens tristes qui sauvent la planète ? J'aime bien ta question. Non, ce ne sont pas des gens tristes. Et là, je vais rentrer en fait dans une vision du monde. Alors, là, on s'élève un petit peu. Je veux dire, on a une vision effectivement de la cohésion d'équipe qui est une cohésion qui va se faire à travers des voyages, du soleil, du fun, etc. etc. Et on se dit, bah oui, on ne veut pas quitter ça au profit finalement d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Bon. Dans quelques années, nos enfants, je ne parle pas des petits, des petits-enfants, nos enfants, je m'arrête là, une génération, ils ne l'auront pas. Bon, ce n'est pas grave, on s'éclate. Voilà, enfin, ce n'est pas grave. Voilà, c'est eux après tout, à chaque génération. Oui, c'est ça, c'est un peu. On peut quand même se poser la question. Donc, c'est là où on se dit, qu'est-ce que je choisis ? Parce qu'on peut miser sur, après tout, rien ne change et on ne changera pas, comme on peut miser sur, réfléchissons comment trouver cette même cohésion d'équipe, ce même fun, ce même, une expérience différente qui va donner le même effet sans prendre l'avion. Voilà, en gros. Donc, il y a beaucoup d'endroits, finalement, où on parle de régénérescence, d'endroits qui sont plus éco-responsables, d'activités qui sont marrantes aussi et ce n'est pas forcément triste. Et le problème, c'est qu'on oppose, en fait, une vision de la vie triste parce qu'éco-responsable, voilà, en gros, et une vision fun où sortez la bidoche, on y va, voilà. Et c'est ça qu'il faut changer, en fait, c'est nos modes de représentation. C'est nos modes de représentation, alors, on peut vraiment s'amuser en France. Oui, du coup. Voilà, enfin, je veux dire, et essayer de ménager, finalement, le bilan carbone de l'événement avec des choses qui seront étudiées pour que ce soit le plus éco-responsable possible. Alors, c'est sûr que de dire, allez, je loue un bus hydrogène pour emmener tout le monde, on va se dire, non, mais on peut se marrer dans le bus. Absolument. Il y avait une entreprise, je ne citerai pas, qui avait pris un bus qui était éco-responsable pour la sécurité de ses collaborateurs pour justement faire le tour des grands vins de Bordeaux. C'était très ludique, très agréable. et c'était très bien qu'il y ait eu un bus. Et voilà, par exemple, voilà. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut penser les choses en étant… Donc, il faut être créatif. Créatif, en posant des questions aussi, en se donnant des budgets carbone, on peut se donner des budgets carbone. Alors, il y a des normes sur les événements responsables, si on prend la norme ISO 2021, on peut l'étudier pour se dire, finalement, pour faire un événement responsable en formation, voilà ce que je dois faire. C'est marqué d'accord, je ne vais pas vous faire un cours sur le machin, mais tout est inscrit, en fait, pour essayer de réduire. Il y a des choses qu'on peut éviter en formation, comme de systématiquement remettre le stylo, on en a, je ne sais pas combien, ils ne sont pas forcément de bonne qualité. Non, voilà, remettre du papier, pourquoi pas, mais en quantité raisonnable, éviter évidemment les bouteilles d'eau en plastoc, ça, les hôtels n'ont plus le droit, c'est bon si vous êtes en hôtellerie, mais si vous êtes ailleurs, on va éviter. On peut inciter les gens à venir en mobilité douce, s'ils ne peuvent pas, on compte, et puis on voit, et puis la fois d'après, on va s'améliorer, même si on n'a pas de bûche à hydrogène. Donc, tout ça, en fait, c'est marqué dans la norme, donc on regarde, en fait, comment on peut trouver le moyen d'être responsable, d'être fun, de garder la bonne entente, sachant que pour certains, aller à Casablanca en avion, ce n'est pas du tout fun, c'est-à-dire qu'il y a certains jeunes, pas tous, mais il y a certains jeunes, moins jeunes, moi, j'en fais partie, mais ça, c'est ma jeunesse d'esprit. Très bien. qui se disent, ils abusent. Oui, il y a une prise de conscience. Tout le monde commence à prendre conscience, les grands médias commencent à en parler, on sait que le Groenland fond et qu'il n'y aura pas de réversabilité, donc il va fondre en entier, on voit les côtes qui sont grignotées et le patron décide de nous emmener tous à Casablanca. Il y a plusieurs personnes qui ne trouveront pas ça normal. c'est juste que la prise de conscience citoyenne rejoint en fait le salarié d'entreprise qui se dit, mais on marche sur la tête. Et si on fait un bel événement, quel que soit le lieu, dans ces cas-là, on est à la fois militant, en leur disant, on fait quelque chose de bien pour la planète et ça redonne du sens en disant, notre entreprise, notre activité redonne du sens à ce qu'on fait et on peut très bien avoir des proximités quel que soit l'endroit qu'on choisisse. Et puis souvent, en fait, l'entreprise, elle commence à communiquer sur ses actions responsables. Donc, si elle a commencé à communiquer et que la formation n'est pas en relation avec cette communication, il y a un petit conflit de sens là qui ne colle pas aussi pour les gens. mais ce qu'il faut, c'est aussi rester sur des fondamentaux. Une formation réussie, un séminaire réussi, c'est des intervenants lumineux, c'est des gens très inspirants, c'est des tables ronds où on se passionne, ce sont des ateliers où on participe, où tout le monde est impliqué, c'est des repas conviviaux, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas forcément le soleil. Donc, la proximité apprenante est là complètement. Dans ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du numérique qui évite les déplacements, etc. l'intelligence artificielle aujourd'hui, beaucoup la critique parce qu'elle n'est pas éco-responsable. Donc, finalement, est-ce que dans l'entreprise, il faut se priver de Tchadjipitim ? Ah, ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que toutes les entreprises foncent. On est fait pour le progrès. On est fabriqué dans notre fort intérieur, notre striatum, pour ceux qui connaissent, pour arriver dans un progrès qui va nous permettre d'économiser nos efforts. Et donc, nos efforts, ce qui dit nos efforts dit du temps aussi, puisque pour avoir testé la petite bête, elle va beaucoup plus vite que nous et elle est excellente. Bon. Donc, tout ça, les entreprises vont s'en emparer. Évidemment, ce sera très émissif, manier autant de données avec autant de vitesse, c'est de l'énergie. Le CO2, c'est de l'énergie, encore une fois. Il faut le penser comme ça. C'est de l'énergie, donc c'est de la dépense avec des data centers de dingue, avec des centrales nucléaires qui sont fabriquées exprès pour gérer l'IA, etc. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Après, comment on peut dire on va s'en passer alors que les autres ne le font pas ? Il y a un problème concurrentiel. Exactement. Il y a un problème concurrentiel. On ne peut pas perdre la partie et cependant, il faut quand même se dire à quel moment et pourquoi et comment. Peut-être qu'il ne faut pas prendre la question en se disant je lâche l'intelligence artificielle sur tous nos salariés et en avant nous autres parce que dans ces cas-là, en fait, il sera trop tard pour endiguer quoi que ce soit pour moi. Est-ce que finalement, comme tu as énormément de... Tu n'as pas que ChatGPT qui est la référence parce que c'est le marketing mais il y en a de plus en plus qui émergent. ChatGPT qui est encore très récent donc au début est très fortement consommateur d'énergie. Les nouveaux, non, de moins en moins et finalement faire une discrimination avec l'UMA par exemple de Meta qui est petit à petit tout ce qui va émerger en disant moi je préfère à qualité à peu près équivalente quelqu'un qui soit éco-responsable. Bien sûr, bien sûr, mais c'est comme tout c'est-à-dire choisir son IA, choisir les data centers qui sont derrière et choisir en fait la localisation et les dépenses énergétiques de ça, choisir les usages, travailler sur la formation, l'éducation des gens et ça pour pas que ce soit le BIMS, les usages parce que on va l'utiliser comme ci ou comme ça parce que dans notre filière, parce que dans notre business c'est comme ça que ça nous sera le plus utile et c'est pas pour à chaque fois faire vos comptes rendraux de réunion qui servent à rien ou des calculs mathématiques qui sont jamais lus. Donc en fait, il faut aller vers l'efficience et l'utiliser bien plutôt que de l'utiliser à foison avec peut-être des IA qui ne sont pas du tout responsables. Donc c'est un peu comme tout, les déplacements ont fait de la mobilité douce, il va falloir faire de l'IA douce. Très bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'à la fois cette notion d'éco-responsabilité n'est pas en opposition avec la performance, au contraire, c'est celle qui peut nourrir la performance parce qu'en mobilisant les gens, finalement, on leur fait avoir un projet commun. Voilà, parfait. Alors après, ça dépend de ce qu'on met dans le mot performance, c'est-à-dire que la performance, et après, ça c'est un peu la militante qui parle, mais bon, voilà, on ne se refait pas, c'est pour moi la prospérité d'une entreprise, c'est-à-dire le fait qu'elle survive dans le temps et qu'elle soit pérenne. Ce n'est pas forcément la croissance à tout crin. C'est-à-dire que j'ai un peu éliminé le mot croissance, alors ça fait des barres, d'accord, mais pour des raisons de militantisme de ma part, je dis, finalement, j'ai plutôt utilisé le mot de prospérité pour dire que l'entreprise ne doit pas tomber, elle doit prospérer, et elle doit surtout changer ses visions, ses modèles économiques, sa manière de travailler. Une entreprise qui fait des voitures, elle peut être demain vendue du kilomètre ou des gens qui fabriquaient des biens, en fait, qui étaient en économie linéaire, vont peut-être le faire en économie circulaire, etc. Donc, il y a des changements profonds, essentiels à faire sur nos modèles économiques pour que nos entreprises soient prospères et qu'elles continuent à avancer, mais pas à croître à tout prix. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un modèle basé sur la croissance, ça ne va pas. Mais on voit bien aujourd'hui que les marchés financiers ont pris en compte cette donnée. C'est-à-dire, si on veut lever des capitaux et qu'on dit qu'on n'est pas éco-responsable, on enlève beaucoup moins, surtout sur les marchés américains qui sont ceux qui... Et donc, si on est éco-responsable, quel que soit ce qu'on met derrière le mot, et donc, il faut le présenter, dans ces cas-là, on a une capacité de croissance, mais avec une qualité différente. Donc, aujourd'hui, on commence... Voilà, avec une qualité, une orientation. Et moi, j'aime mieux parler, en fait, je ne parle pas de décroissance, je parle de post-croissance. Et là, je cite, en fait, mon ami Geneviève Ferron, qui a fait une étude passionnante sur les nouveaux modèles économiques, les nouvelles gouvernances, les mêmes nouvelles manières de mesurer la performance d'une entreprise avec la comptabilité triple capitale. La comptabilité, demain, va changer. On ne peut plus uniquement travailler sur la notion, en fait, de finance. On va compter nos impacts environnementaux et sociaux. Donc, finalement, tout ça bouge. On a l'impression que le monde est figé, mais non, il ne l'est pas. Et tout ça bouge, et une entreprise va devoir assurer à la fois sa prospérité, l'équilibre, en fait, entre cette prospérité, son impact environnemental et son impact social et sociétal. Et tout ça, c'est possible. Mais c'est là où on intervient en tant que consultant en stratégie d'entreprise. Alors ça, c'est au niveau de la stratégie. Quand on revient au niveau de la formation, souvent, on dit, il faudrait former l'ensemble du personnel à toute cette éco-responsabilité. Et donc, on se dit d'abord comment est-ce qu'on fait. Et puis surtout, il y a beaucoup qui se disent, avant, c'était l'égalité homme-femme. On a toujours des choses. Ça ne change pas véritablement au sein de l'entreprise. Ce n'est pas perçu comme tel, même s'il y a des changements qui ont eu lieu, bien évidemment, dans la société. Mais ce n'est pas bien perçu. Et on se dit, c'est encore un truc d'en haut. comment est-ce qu'on fait pour impliquer les gens, pour les former à ces sujets-là ? Alors, il y a déjà le fait de beaucoup utiliser le jeu, l'intelligence collective, l'implication, en fait, des personnes en formation. Ce n'est pas un sujet qu'on doit balancer en conférence. C'est un sujet trop important pour que ça fasse l'objet d'un rassemblement de tout le monde ou d'un e-learning descendant en disant, voilà ce qui se passe. Ça ne touche pas les gens. Tu ne dirais pas que, parce que beaucoup de personnes disent en général quand tu as un changement stratégique, il faut que le chef en parle, comme ça d'en haut, et comme ça, il donne la direction et après, on peut passer à la phase plutôt d'en bas. Toi, tu dirais, on démarre par le bas ? Il y a deux choses, en fait, dans la compagnie du changement. Il y a le sponsoring, évident, obligatoire. Bon, ça, on le garde. Évidemment, si le chef n'est pas impliqué, tout le monde s'en fout. Donc ça, c'est la chose obligatoire. Puis après, il y a la formation. Parce que même si le chef explique pourquoi on le fait, ce qu'il va devoir faire de toute manière, il y a toujours le petit soupçon de dire, ah bah oui, mais alors c'est toujours pareil. Avant, c'était la qualité, après le collège, après le collège, machin. Et donc, tout le monde va s'évertuer peut-être des fois aussi à trouver les paradoxes de tout ça, les incohérences, machin. Enfin bon, bref. Donc, il ne faut pas. Donc, il faut réussir à toucher le cœur en fait des salariés. Alors, non pas en fait, enfin, souvent on dit, on va nommer des ambassadeurs puis on va faire le job. Ouais. Souvent, c'est un peu galère pour eux quand même, soyons clairs. Ils ont mis les poubelles à trier et puis personne ne trie. après, avec ses copains, machin, bon, bref. Donc ça, c'est aussi une idée, bien sûr, il faut des relais, mais pas que. Et donc, pour moi, il y a de la vraie formation à faire, mais quand on dit formation, c'est plutôt des ateliers d'intelligence collective où chacun va prendre conscience. Et c'est vraiment, il faut faire des chocs de prise de conscience des salariés et élever le débat au niveau de la fin de l'anthropocène, la fin de l'holocène. Donc, c'est une situation qui est névite. Oui. C'est une situation qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de l'homme. Oui. Et ça, c'est quelque chose, alors, certains en ont conscience et certains, non, pas du tout. Et c'est quand même une grande majorité des gens. Donc, il faut débattre, il faut que les gens parlent, il faut du présentiel, il faut des moments d'échange, alors que ce soit sur des fresques du climat ou des débats ou des... Bon, il y en a eu énormément des fresques du climat, mais ce n'est pas pour rien que ça a eu autant de succès, c'est parce que les gens ne réalisent pas eux-mêmes. Alors, c'est quoi une fresque du climat parce que beaucoup de personnes en parlent, en disant c'est très bien, j'en ai entendu parler, mais c'est quoi concrètement ? Alors, concrètement, en fait, ça a été inventé par mon ami Cédric Ringenbach qui est un ingénieur et qui a travaillé, en fait, sur les rapports du GIEC et qui s'est dit comment faire avaler 4000 pages à des salariés. Un petit peu problématique, donc, mais nul n'est censé ignorer le rapport du GIEC, donc, ce qui est quand même l'avenir de l'humanité, accessoirement. Donc, là-dessus, en fait, il a créé un jeu de cartes et les gens vont jouer, en fait, pour placer les cartes sur une fresque en fonction des causes, des conséquences et chaque carte représente une étude du GIEC. Donc, finalement, on apprend en jouant. Alors, ça rigole, ça rigole. Ah non, 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 moi, je passe ça là, mais attends, machin, et chacun s'écoute et l'animateur ne fait rien, ou presque. C'est très bien. Il va juste débriefer pour dire, ben là, vous voyez, vous avez mis ça là, en fait, c'est là, parce que ceci, c'est là, etc. d'une part, on ne parle plus d'animateur, on parle de fresqueur, d'ailleurs, très bien. T'es fresqueur ? Ouais, je suis fresqueur. Donc, voilà, ça peut être des prises de conscience faites par ce jeu qui est maintenant très, très connu dans les grosses entreprises, ça s'est beaucoup joué, mais il y en a 70 des méthodes pour prendre conscience de tas de choses comme la biodiversité, comme l'économie circulaire, comme des tas finalement de méthodes, d'intelligence collective pour arriver à faire prendre conscience et à tout à coup s'arrêter, descendre les hamsters de la roue, c'est désolé, mais on arrête de courir et on se pose une journée. Alors, quand j'entends évidemment des boîtes qui me disent « Ah, une journée, on n'est pas compte, machin, ben si, je me rends compte. » Alors, souvent, ce qu'on entend aussi, c'est dire une journée, à la limite, pourquoi pas ? Des fois, il y en a qui font une demi-journée, tout est intéressant, mais une fois qu'on a pris conscience, après, on revient comme d'hab et on se remet dans la roue. Donc, comment est-ce qu'on arrive justement à ce que la formation et la prise de conscience rentrent dans les réalités des entreprises ? Alors, moi, j'aime bien le jeu. Donc, j'ai un jeu qui permet en fait, derrière, qui s'appelle « Trajectoire bas carbone », je n'ai rien inventé du mot, mais qui permet de positionner les actions. Qu'est-ce qui est plus important ? Qu'est-ce qui… Voilà. Donc, il y a toutes ces cartes actions qu'il faut jouer et puis, il faut, derrière, faire de l'accompagnement du changement. C'est-à-dire que si on fait la prise de conscience, « Ah, zut ! Ok ! Ah ouais, c'est grave ! Ok ! Très bien ! » Et puis après, effectivement, comme tu dis, « Le quotidien revient et il revient. » Voilà. Donc après, il faut tout de suite embréler un. C'est pour ça que j'aime bien souvent vraiment qu'on prenne le temps du débriefing avec les sujets de l'entreprise. Si on est en entreprise, il faut parler de comment nous, collectivement, on va faire. Alors, on peut parler du citoyen qui va trier ses poubelles, qui a un composteur, qui va éteindre la lumière. Mais c'est aussi intéressant de le positionner au niveau de l'entreprise avec ce que va faire l'entreprise et puis de faire sélectionner des choses par les salariés, de faire des petits groupes, d'emmener… Voilà. De ne pas simplement isoler un ambassadeur quelque part, mais de créer une dynamique d'ensemble sur des projets parce que quand on parle d'une action, c'est souvent un projet. Il y a le projet, en fait, d'enlever les corbeilles à papier, on met tout et n'importe quoi dans les bureaux. c'est un projet qui s'en occupe. Alors effectivement, derrière, c'est des petits ou des gros projets qui demandent des investissements. Mais tout ça doit être porté au plus haut niveau et doit décliner, en fait, avec aussi une formation du management de proximité parce que souvent, on dit si le big boss a dit c'est bon et puis après, si ça se perd au niveau des entités et que le manager de proximité dit écoutez, on a des choses à faire, c'est bon, là, il faut que ça tourne et il a raison, il faut que ça tourne. C'est son rôle de faire tourner les choses donc il n'y a pas de raison qu'on lui dise non, ce sera ton rôle en fait de décarboner ton service. Donc, il faut aussi qu'eux trouvent le moyen et parfois, la ligne de crête n'est pas facile à trouver pour le manager de proximité d'impliquer ses équipes et d'inclure ses actions éco-responsables avec des petits team building avec des choses qu'on peut faire et qui sont très, c'est des petits pas. Moi, j'ai dit les plus petits pas possibles, on va faire des petits pas ensemble mais d'emmener dans un espèce de petit projet d'équipe aussi. Souvent, un projet d'entreprise, quand l'entreprise est trop grosse, c'est compliqué mais un petit projet d'équipe, c'est pas mal. Exactement et de faire le suivi du projet en disant voilà où on en est, on est à mi-parcours, on s'était donné tel objectif et le fait de faire ce suivi, ça veut dire à tout le monde on est encore dans le projet. Oui, et après, il y a ce côté aussi, on fait le bilan carbone, on va le refaire et souvent, malheureusement, le bilan carbone, il n'est pas suffisamment communiqué. Oui, exactement. On sait qu'on en a un puis on ne sait pas vraiment ce qu'il donne alors qu'il faudrait en faire un outil de pilotage absolu qui redescend même au niveau des entités de la boîte et dire il va falloir que vous baissiez de temps puisque vous avez un impact de temps. ça peut être aussi décliner au niveau des périmètres et travailler au niveau des objectifs qui descendent au niveau des périmètres intérieurs. Du coup, ce bilan carbone, il faut qu'il serve. Ce n'est pas juste « ah oui, effectivement, on dépense beaucoup là ». C'est un outil de pilotage. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « aujourd'hui, on s'occupe du bilan carbone, demain, on va s'occuper de l'eau, ensuite, de la diversité des espèces ? » Finalement, c'est une roue sans fin. Le réchauffement des règlements climatiques, il est lié à tout ça. C'est-à-dire que, évidemment, le sujet est systémique. On a compris que tout était imbriqué dans tous les sens. Donc, quand on va parler, par exemple, de l'eau ou de la biodiversité, ce n'est pas un autre sujet qui va venir. c'est le même. C'est absolument le même. Pris sous une autre facette, c'est-à-dire que quand vous réchauffez le climat, il y a moins d'eau ou il y a plus d'eau. Ça dépend. Ça dépend où puisqu'il y a un dérèglement des précipitations. Donc, il y a des inondations et voilà, il y a des nœuds précis qui baissent. Donc, c'est le réchauffement climatique qui pose ces sujets de l'eau. Après, un autre sujet qui est en relation avec l'eau, c'est la pollution. Ça, c'est autre chose. Mais le climat a une relation avec l'eau. Donc, on doit dépolluer et on doit travailler cette eau qui devient la richesse principale qu'on aura demain. C'est pour ça que c'est vraiment en structurant un nouveau rapport à son environnement et donc forcément comment on va y aller ? Autant y aller dans les premiers, comme ça, on a un avantage qu'on peut mettre en évidence en disant nous, on a fait quelque chose, voilà un autre bilan et donc sur les marchés, il n'y a, alors pas tout le monde, tu as raison, mais il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles à cette démarche-là et qui a qualité équivalent, prix équivalent, sont dit, je prends… Il y a un même plus loin, c'est-à-dire que si on est sur le marché européen, avec les instances financières du marché européen, il y a le Green Deal. Le Green Deal, en fait, ce n'est pas uniquement la réglementation… C'est quoi le Green Deal ? Ah, voilà, le Green Deal. Le Green Deal, c'est la directive, en fait, c'est des directives, c'est plusieurs directives européennes d'ailleurs, qui vont aller dans le sens, en fait, de la préservation de notre espèce et des autres. Souvent, on dit de la planète, mais elle, 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 c'est nous et les espèces qui vont avec. Donc, ce Green Deal a émis plusieurs directions, une direction qui va émettre une directive européenne pour les entreprises, une directive européenne pour les marchés financiers, cette directive européenne pour les marchés financiers oblige les marchés financiers à se verdir. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas tant parce qu'ils y sont sensibles, ce n'est pas le citoyen directeur de banque qui va parler là, c'est à la fois le citoyen directeur de banque, si effectivement, il a des enfants et qu'il se dit, oh là là, je ne veux pas leur laisser de trop grandes difficultés, mais c'est aussi son obligation européenne, donc, quelqu'un qui va aller demander des investissements demain ne pourra plus le faire s'il n'y a pas de politique à laisser. D'où le fait de le faire au plus tôt pour que la courbe d'apprentissage soit meilleure et qu'on puisse profiter de cet avantage, d'où le fait de le former. Exact. Et puis, quand on voit la transformation que ça peut réaliser pour certaines entreprises, la transformation est très importante. donc, il faut s'y prendre tôt, tôt parce qu'en fait, on va être gagnant dans l'affaire. Alors, le problème, c'est que parfois, on oppose, c'est toujours l'opposition fin de voie, fin du monde, elle revient. Donc, il y a cette histoire de court terme, moyen terme, long terme. Et donc, il faut trouver le juste milieu et ce n'est pas facile pour un chef d'entreprise de se dire je vais peut-être abandonner le court terme ou une chose court terme parce que je sais que je vais être perdant à moyen terme ou à long terme. Ça, ce n'est pas facile parce que par moments, c'est une grosse quantité de chiffre d'affaires qui peut être en jeu. Donc, il faut trouver des moyens de faire évoluer le business model pour que des alternatives prennent leur jour, puissent remplacer finalement ou atténuer les effets d'abandon de certaines lignes de produits ou autres pour pouvoir trouver la prospérité, l'équilibre post-croissance. Donc, tout ça, ça ne s'anticipe pas. Je veux dire, ça va devenir impossible à un moment ou à un autre. Sachant qu'ils étaient déjà surchargés de travail, dans ces cas-là, c'est repenser la stratégie, surtout dans les petites entreprises que tu connais bien. C'est souvent la grosse difficulté. On fait comme d'habitude parce que c'est plus pratique alors que repenser le monde vu le temps qu'on a de disponible, ce n'est pas intellectuellement, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est un enjeu, c'est un challenge et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les PME, j'avoue, j'aime vraiment beaucoup ça parce qu'à la fois, ce sont des entreprises qui effectivement n'ont pas le temps. Alors, on se dit comment ils vont faire parce qu'il faut qu'il y ait une survie économique à assurer l'entreprise et puis derrière, il y a aussi un enjeu qui paraît moindre en face de dire ce n'est pas moi plus petite entreprise qui va changer le monde et ce n'est pas, ce n'est pas. Donc, en fait, du sens qui n'est pas forcément là. Mais quand ils décident de changer, mais quelle agilité ! la taille est un atout. C'est un atout. C'est un atout pour mettre des choses en place. Des entreprises familiales qui ont un bon climat, par exemple, ça va très vite alors qu'une très grosse entreprise avec beaucoup d'entités pour redescendre à la dernière entité ou le magasin, l'agence, ou je ne sais, c'est déjà en fait un très gros travail de change, de conduite du changement. Alors que finalement, l'entreprise PME, elle va pouvoir actionner des leviers et on est là pour les aider aussi plus facilement. Plus facilement. Est-ce que pour des responsables de formation qui aimeraient se tenir au courant, est-ce qu'il y a des lieux de veille, des choses où on peut aller se renseigner ? Alors, il y a des lieux, il y a des réseaux effectivement qui permettent en fait de se connecter pour... Il y a des... Il y a des aussi... Moi, j'aime bien certaines presses aussi qui sont spécialisées et qui permettent même en lisant les gros titres, vous êtes quand même déjà au courant de ce qui se passe dans le monde. Non, parce que bon, c'est le temps qu'on a... C'est bien, exactement. Donc, voilà, des gens comme Novetic qui ont vraiment en fait déjà... Enfin, voilà, je les cite parce que je les lis le matin ou du environnement ou des choses comme ça. Donc, ça permet aussi de voir ce qui se passe et puis de s'alimenter. Il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui utilisent... Enfin, qui organisent des rencontres où on parle de RSE, on parle d'environnement, on parle de... Et donc, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a des travaux en commun. Donc, moi, je dis qu'il faut aller dans ces réseaux d'entreprises ou ces réseaux qui permettent aux responsables de formation, par exemple, en fait, de se rassembler dans ces réseaux et puis de dire tiens, chacun va venir avec l'idée qu'il a de pouvoir... Et l'intelligence collective va se dire tiens, mon prochain événement, je vais faire ce que tu as fait toi parce que c'est pas mal, ça me paraît sympa et puis là, moi, je ne pourrais pas tout mettre en œuvre parce que là, on n'en est pas encore là mais machin... Moi, je crois beaucoup au collectif, en fait. Lire tout seul dans son coin, on est un petit peu moins motivé, on va dire, que d'aller dans les réseaux et puis de travailler ensemble. Souvent, les gens de formation en plus sont des gens très reliés, donc c'est la preuve vivante. Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on a des idées, le passage à l'acte, quand on parle de la connaissance à la réalisation, ce sont les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a que les sociopathes qui s'excitent tout seuls. Les autres se disent, je le vois chez les autres et donc je rebondis, c'est génial, je vois toute l'énergie qu'elle a, je trouve ça extraordinaire à ma mesure. Je vais essayer de voir ce que je peux faire mais c'est déjà un premier pas et puis après, encore une fois, on n'est pas obligé de tout bouleverser d'un coup mais quand on commence, on continue et on fait continuer les choses en fait. Donc, le pas vertigineux pour être totalement à la norme ISO 2021 pour organiser un événement, il est peut-être trop important mais on peut quand même faire quelques éléments là-dedans, partager avec ses pairs, ça c'est ce qu'il y a de mieux et puis avancer et puis surtout avoir le retour des participants des formations pour qu'ils aient remarqué ça parce qu'ils vont servir à la carafe d'eau qui est sur la table de formation dans le vert qui est là, ils ne vont pas s'apercevoir que les petites bouteilles en plastoc ont disparu parce que bon, voilà, c'est passé, c'est normal, c'est ceci, c'est cela et puis qu'avez-vous pensé en fait de la responsabilité portée à cet événement ? Ah ouais, tiens ! Oui, exactement, c'est vrai, il faut conscientiser. Si on ne le conscientise pas, en fait, il n'y a pas forcément de vision de ça, bon, à part si on les met dans le bus à hydrogène. Oui, on veut vraiment l'hydrogène, on le sentit. Mais ce qui est formidable et c'est là tout le travail de la formation, c'est que ça lui permettrait aussi de retrouver une valeur stratégique pour l'entreprise, même si aujourd'hui elle n'a pas conscience de ça, comme elle va y aller. Dans ces cas, si quelqu'un se porte un peu en disant moi j'ai des matériaux, j'ai des retours d'expérience, j'ai tenté des choses dans mes formations, dans ces cas-là, il remontera dans les codiers ou les comex. Il remonte, il se repositionne en tant que partenaire privilégié de la conscientisation nécessaire des salariés sur les problèmes sociaux environnementaux qui se posent, donc les formations, les fraises, les machins, les trucs. Il se pose aussi sur la visibilité des actions éco-responsables au moment des grands événements. Voilà, donc par exemple, un service formation d'une entreprise peut dire, nous, au moment des formations, il n'y a plus de viande rouge servie à table. Ça, ça choque. Ah oui, oui. Voilà. Ah ben oui, mais effectivement, il y a un impact, etc. Moi, je me suis vu animer les fresques du climat, j'en animais pas mal, et puis au moment du buffet, il n'y avait que de la charcuterie. Bon, c'est, voilà, on sait que l'alimentation a un impact, donc il y a une cohérence à trouver dans tout ça et la formation, elle rend visible, elle a toujours rendu visible. c'est sa force. Donc, il faut qu'elle rende visible les politiques ESG, environnementales, sociales, de gouvernance, de l'entreprise. Il faut qu'elle rende ces politiques visibles. Et là, elle se positionne vraiment aux côtés du COMEX pour diffuser, orienter, travailler, pas forcément que sur ces sujets, mais pas le côté vraiment responsable d'un événement, voire même rendre compte à la direction générale du bilan carbone d'un événement. Je l'ai fait, moi. J'ai dit aux gens, il y a des petites choses sur Internet pour faire ça. Vous notez, en fait, sur la plateforme comment vous êtes venus, en voiture, en voiture thermique, machin, machin, machin. Tout le monde indique s'il est venu en train, en avion, machin. Donc, ça nous donne un poste. Ensuite, l'électricité du lieu. Ensuite, les repas, tout ça. On demande à un petit bilan carboneur de nous faire le machin. Et derrière, on a l'impact carbone de l'événement. Très bien. Et peut-être que l'événement suivant qu'on fait chaque année, on ne sait pas trop comment, mais on va continuer. Par exemple, c'est vraiment hyper concret. On y va vraiment sur est-ce que vous pouvez éviter de nous servir ça ou est-ce que certains peuvent avoir la gentillesse de venir en train, etc. Donc, on est concret. On est concret. Et à la fin, on rend compte de choses perceptibles dans les actions et parfois même les services de formation organisent chaque année le grand barnum qui va bien. C'est sur celui-là qu'il faut taper. Ce n'est pas sur le cannex qui concerne trois services et demi. Non, c'est vraiment sur le barnum de l'année qu'il faut taper. Exactement. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça permet justement d'avoir de la data, d'avoir des chiffres et donc de pouvoir piloter sur ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est vraiment, je suis très content de cet entretien. Malgré quelques difficultés techniques, les auditeurs entendront malgré le travail que je referai. Mais en tout cas, c'était passionnant. J'ai adoré tout ce que tu as dit. On me contacte chez KPMG. Mon email est smaladry tout attaché smaladry arrobas kpmg point fr. Exactement. Tu es sur LinkedIn aussi ? Je suis sur LinkedIn, Sophie Maladry sur LinkedIn. On me trouve facilement et donc, vous pouvez me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Simplement échanger et je vous écouterai sur vos problématiques avec beaucoup de plaisir. C'est ma passion. Exactement. Et tu as su la transmettre en tout cas, de ma part. On va voir. N'hésitez pas à dire si vous étiez content. Si vous voulez qu'elle revienne, on fait comme dans les jeux. N'hésitez pas à dire pour avoir d'autres angles, d'autres choses comme ça. Je trouve que tu es une belle énergie. C'est ça qui m'avait plu dans notre entretien. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bye bye. Bye bye Stéphane. Sous-titrage ST' 501